Sous-titrage ST' 501 Si toi aussi tu ne sais même plus pourquoi tu regardes la télé ? Si toi aussi tu sais qui est inspiré par un certain joueur du grenier ? Si toi aussi tu ne regardes plus la télé que quand tu es chez ton papa et ta maman ? Bienvenue à la Zone Geek ! La Zone Geek c'est trois geeks de cave qui font des émissions sur Youtube mais qui sont aujourd'hui sur Radio Campus une fois par mois Ils sont vraiment à Radio Campus ? Il paraît physiquement Et donc ce qui est intéressant c'est que Radio Campus c'est une radio donc c'est un ancien média Mais nous allons parler d'anciens versus nouveaux médias parce que la Zone Geek est aussi sur internet Internet ! Ce truc que les gens pensaient que c'était un truc de clochard et bien ça ne l'est pas Avec Nurgel, Gilles et moi-même Goldo nous allons vous parler de ce média qui a été diabolisé Youtube, c'est ça ? Entre autres Non voilà donc en fait c'est vrai nous sommes dans un air de changement Nurgel Il y avait le cinéma classique, il y avait les vidéos, les films, les séries Et maintenant il y a internet qui est une plateforme, un outil qui est devenu plus qu'un outil maintenant Puisque c'est devenu un moyen de raconter des histoires nouvelles C'est un moyen d'expression formidable qui prend simplement son essor maintenant Et qui je pense va occuper de plus en plus d'espace au fur et à mesure du champ Je sais que toi tu es un bouffeur et un consommateur de vidéos bizarres d'internet Que tu ne regarderais pas si elles passaient en télé par exemple ? Non ce qu'il regarde ça ne pourrait pas passer à la télé Ce qu'il regarde ne regarde pas Ça dépend sur quelle chaîne Non c'est simplement que voilà aujourd'hui l'information ne nous arrive plus que d'une seule direction Elle arrive de partout et elle nous est donnée par plus ou moins n'importe qui Et n'importe quoi ? Bah oui 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 Je suis tombé sur une vidéo sur Youtube d'un mec dont le passe-temps s'est pété sur des tranches de pain C'est une blague Non 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 Et il fait combien de vues ? Environ 8500 à chaque fois Bah dis donc nous on se casse la tête On sait ce qu'il nous reste à faire Nurgle pète sur une tranche de lard maintenant Ah bah écoute Ça sera encore mieux Donc mais oui en effet tous les nouveaux médias ne sont-ils pas critiqués par les anciens ? Toujours Par exemple le cinéma quand il est arrivé c'était construit comme un gadget qui passait Les films les premiers films on les passait dans les foires Personne n'a rien à faire Oh regardez ces gars qui se mettent en scène avec ce nouveau média ridicule Alors que nous au théâtre on est vachement mieux Voilà exactement c'est Méliès qui a commencé à lui donner ses lettres de noblesse Puis après la télévision c'était quoi ce sous cinéma qu'on pouvait voir en petit en moche de chez soi Et regardez on va pouvoir regarder la télé en mangeant les enfants Et voilà et ensuite il y a eu les cassettes vidéo Ah oui alors ça c'est les cassettes vidéo c'est quand même extraordinaire C'est ce qui a permis l'avènement de gars comme Lloyd Kaufman le créateur du Toxic Avenger Des grands réalisateurs de renom comme Peter Jackson se sont fait là dessus Sam Remy etc Il y avait toute une industrie de la distribution obscure des cassettes VHS Qu'on peut considérer en fait comme les youtubeurs de l'époque finalement non ? Un petit peu en fait ce qui était intéressant c'est qu'à partir de ce moment là Déjà il y avait une nouvelle démocratisation On pouvait faire des films pour moins cher qu'avant Il ne fallait pas forcément être un énorme studio Et ça a permis à des gens de faire des micro films Qui ne passaient pas au cinéma parce qu'ils n'avaient pas les distributeurs pour ça Mais qui étaient achetés par des gens en cassette Tu as dit Gilles le mot distributeur Pour moi c'est ça qui est le plus important dans cette histoire C'est le mode de distribution de l'information Voilà il n'y a plus de distributeur Maintenant voilà à l'époque d'internet il n'y a plus de distributeur Chacun va piocher ce qu'il veut dans la fenêtre de l'internet Qui est dans son salon ou dans sa chambre ou dans ses toilettes Je n'en sais rien Ça dépend dans une certaine limite il y en a encore Parce que même les youtubeurs ils ont des networks derrière eux Est-ce qu'on peut conseiller que youtube est un distributeur ? Alors ça c'est un peu le truc que je trouve mal Enfin on essaie de nous faire croire que Bon voilà parce qu'on est un peu dans le schmilblick Mais que des gros youtubeurs très connus etc Ils sont dans leur cave tranquilles à fumer des pets etc Non 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 Ils ont des machines derrière Des gros communicateurs Et c'est ça qui me gêne en fait C'est que maintenant on fait croire que c'est des gars chill En fait ils sont derrière une machine Oui c'est clair que Cyprien, Norman et Squeezie Ils ne sont pas des petits gars qui vivent gentiment avec le SMIC Non non ils sont richissimes Par contre il faut démystifier l'inverse C'est que souvent il y a des gens qui disent Ah ouais mais t'as 100 000 abonnés Ça veut dire que t'es richissime C'est pas le cas du tout Regardez la zone geek par exemple qui est richissime Mais en termes d'amitié Voilà En termes de slips on nous envoie Parce qu'on reçoit beaucoup de slips sales Alors n'oubliez pas de nous envoyer de la nourriture Sinon nous risquons de mourir de faim Non mais donc voilà Là on est dans ce qu'on appelle du new storytelling C'est à dire qu'avant on racontait des histoires au cinéma En film, en série, ce que tu veux Maintenant c'est complètement hybride Tous les formats sont possibles, inimaginables Et en fait c'est marrant Des gars qui parlent de film Ou des gars qui parlent de série Finalement c'est ce que Kevin Smith faisait avant l'arrivée d'internet C'est ce que Wayne Zwolle faisait aussi Et puis un jour ces américains Ont décidé de faire des vidéos sur internet Parce qu'ils avaient une meilleure connexion que nous peut-être Oui mais un truc très clair c'est que pour le moment On est dans une véritable panique légale de droit etc Parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces nouveaux médias qui arrivent On ne sait pas qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas Comment est-ce qu'on peut financer ça Est-ce qu'il faut payer des taxes sur ceci ou pas sur cela Et donc on est dans une phase de transition Encore plus importante qu'à l'époque des VHS Qu'à n'importe quelle époque en fait En fait ce sont des business models indirects C'est-à-dire que maintenant c'est plus je vais acheter ma vidéo C'est machin, place son produit Qui fait que Je sais par exemple des gros groupes comme Canal+, etc Commencent à investir dans le web Tout à fait Dans la web création d'ailleurs Le faussureur de films a travaillé avec Canal+, Pendant le festival de Cannes par exemple Oui exactement Il y a aussi il me semble le studio Bagel C'est bien possible Le Louvre a travaillé avec des Youtubers pour faire leur promotion récemment Donc il commence tout doucement à y avoir une espèce de reconnaissance D'ailleurs j'ai dit Youtuber mais je précise C'est un mot qui n'est pas du tout aimé On dit en général vidéaste Et je trouve qu'en fait la justification est totalement correcte C'est parce que Youtube n'est qu'un moyen Et pas une fin On n'est pas un Youtuber On est quelqu'un qui fait des vidéos Et qui les partage sur Youtube Eh bien je trouve que c'est un coupage de cheveux en quatre Et je continuerai à appeler les Youtubers des Youtubers Mais à tous les Youtubers qui ne sont pas d'accord Je vous emmerde Et la télé à côté de ça ? Elle en panique hein Complètement Alors j'ai les chiffres Devant moi Non je rigole pas devant moi Mais j'ai les chiffres Les moins de 20 ans ne regardent plus la télé 0% des gens ne regardent Enfin voilà Les adolescents ne sont plus du tout devant la télé Je peux comprendre Alors nous à l'époque on avait notre club Dorothée à nous Mais finalement Est-ce que c'est pas un peu le club Dorothée Dès la nouvelle génération Des Cyprien, des Norman etc Non ? Oui Oui En fait pour le meilleur et pour le pire En fait on n'a pas le choix C'est pas comme si on nous le demandait Oui Les jeunes ils vont regarder ça Et il faut juste espérer Qu'il y ait une responsabilité suffisamment derrière Pour que ça leur amène des choses bien Mais bon nous d'un côté On regardait parfois des trucs complètement débiles Au club Dorothée Et on a quand même grandi Ah mais non en fait On a mal grandi c'est vrai Vous voulez que je vous dise vraiment Le fond de ma pensée C'est qu'en fait à l'époque Comme on avait le club Dorothée etc Le club Dorothée faisait son argent Grâce à la pub etc En fait ici simplement Celui qui se fait le plus d'argent C'est Google C'est tout Ah oui Ah ça y'a aucun doute Combien on gagne par vue ? Enfin pas nous personnellement Mais de manière générale Alors de manière générale Un vidéaste sur Youtube Un Youtubeur Gagne grâce aux pubs Juste aux pubs internet Après il y a beaucoup de choses à calculer Mais en moyenne 60 centimes d'euros Ah non En net Il gagne entre 30 et 40 centimes d'euros Pour 1000 vues Vous imaginez le nombre de vues Et de vidéos uploadées A la minute dans le monde Par Youtube Vous imaginez combien d'argent Ils se font sur le dos Des pauvres petits créateurs Que nous sommes Parce qu'il faut savoir Que la zone geek est quand même sur Youtube Parce que ça on a oublié de le préciser quand même Parce qu'en fait Je pense que des pubs Nous touchons 60% de l'argent des pubs Et Google touche 40% En faisant pas grand chose 60% de 15 cents Ça reste 60% de 15 cents Tout à fait Mais oui Mais quand tu multiplies ça Par des millions de personnes Qui le font en même temps Mais on parle de médias On parle de Youtube Évidemment C'est le premier à quel on pense Alors évidemment Il y a d'autres Il y a Dailymotion Et des trucs comme ça Mais on peut aussi parler De nouvelles formes de partage De films De séries Des Netflix par exemple Exactement Alors bon La plateforme Netflix Elle est venue pour défoncer la gueule à la télé Et elle a effectivement défoncé la gueule à la télé Mais Netflix est en train de se faire concurrencer Par Amazon Qui commence à racheter des séries Etc Donc on arrive à un nouveau phénomène Que les gens Qui pensaient que ces petits noms Nabot du Net N'étaient que des sous Des sous distributeurs Sont au dessus des studios hollywoodiens Netflix Leur but avoué C'est d'avoir un film Qui va être oscarisé Ah oui En exclusivité de chez Netflix Ouais Mais ils n'ont pas encore Mais ils ont quand même des séries de malades Ah ils ont des très très grandes séries Qui lancent maintenant Ils ont des très bons trucs House of Cards par exemple Oui Qui sont hautement supérieurs aux trucs qu'on trouve en télé Etc De manière générale Là je suis déjà en train de dévier de notre sujet Je trouve que ce qu'il y a de l'avenir comme format C'est peut-être plus les séries que les films Oui d'ailleurs Tu dis un truc juste Dans les studios aux Etats-Unis Au Canada par exemple Là où on tourne toutes les séries 80% ce sont des séries Et pas des films Mais oui Et c'est pour ça que les films Ont de plus en plus tendance A devenir des trilogies Des quadrilogies Des oeuvres comme le dernier Captain America Dont nous avons déjà parlé N'hésitez pas à aller voir notre review Sur notre chaîne Oh Combien de pourcentage As-tu touché sur cette phrase Que tu viens de prononcer Mais non non je disais simplement Le dernier Captain America Pour moi n'est pas un film Qui tient tout seul Non c'est vrai Le film se termine en eau de boudin Parce que la suite va raconter La fin de l'histoire Alors là je prêche peut-être Pour notre paroisse Transmédia Méta-narrative Mais Les nouvelles manières de raconter Maintenant c'est effectivement Je regarde le film Captain America Tiens en fait Ils ont parlé de ce gars là Qui est dans le comics Et puis en fait dans le comics Ils parlent de ce gars là Qui est dans le jeu vidéo Et donc en fait En gros C'est de la pub auto-alimentée C'est comme si vous vous bouffiez la jambe Vous-même Parce qu'il fallait que vous le fassiez Pour pouvoir mieux comprendre l'histoire Quelqu'un qui a compris ça Pour le meilleur ou pour le pire C'est Disney Par exemple Vous voyez le 7ème Star Wars Pourquoi est-ce que C'est Tropeo Un bras rouge Exactement Lisez les comics Bah voilà Et alors pourquoi est-ce que Ce traitor Ce troopers Qui frappe la gueule à John Boyega Il y a son histoire Vous le savez Vous pouvez aller trouver l'histoire De ce gars Qui a martyrisé John Boyega Pendant son écolage militaire Voilà Traitor Donc oui Un média amène à un autre C'est une nouvelle façon De voir les choses Il y en a qui utilisent Mal Qui utilisent mal En fait On a Dans nos sites Toi aussi au début On avait l'air un petit peu De dire la méchante télé Contre le gentil internet Mais au final Chaque média Apporte ses dérives Bien sûr Et l'argent Va toujours se foutre Là où Là où il y a de l'argent Déjà À la base En fait l'argent amène l'argent Voilà L'argent Je veux de l'argent Ça vient d'un film Que nous ne citrons pas maintenant Parce que nous ne sommes pas payés Pour le dire Voilà Non mais plus sérieusement Ok new storytelling Mais ce qu'il faut dire aussi C'est que la baisse Des coûts de moyens de production Maintenant il y a des web séries Qui ont vachement de la gueule Et qui ne coûtent pas si cher Que ça Exactement Ça c'est très important C'est que Comme les moyens techniques Deviennent de plus en plus Accessibles Se démocratisent Se démocratisent Et donc deviennent accessibles À tout le monde C'est pour ça que des gens Peuvent faire des séries Pour beaucoup moins cher Et parfois Ça passe aussi En payant moins cher les gens Hélas Ça c'est malheureux Mais bon voilà Effectivement à l'époque Allez faire des sabres laser Vous-même dans votre cave Maintenant il y a des fans films On a l'impression que c'est Lucasfilm Qui les a fait Parce qu'on parle de transmédia Et donc ça ne s'allume pas à la télé Mais si on part dans la musique Il y a beaucoup de musiciens Qui ne sont pas contents Parce que les gens Légalement Vont les chercher sur Spotify Ou alors Illégalement Ils les télécharge Et c'est Spotify Qui s'en met plein les poches Et pas les musiciens Voilà encore une fois C'est le distributeur Qui prend des grosses marges Mais comme à l'époque Il y a des producteurs Qui se sont enrichis Sur le dos des artistes Tout à fait Ça ça existait Ça a toujours existé Combien on prend maintenant Sur un CD À l'époque Quand vous achetez un CD Je pense que 5-6% revenaient à l'artiste Il me semble Sauf ceux qui signaient Leur propre label Etc Mais ça c'est encore Des histoires compliquées Mais voilà Un acteur Combien touche un acteur Bon maintenant Il y en a qui sont surpayés Mais combien d'acteurs Touchent des cacahuètes Sur le dos Je ne sais pas Combien coûte Le petit orteil De Robert DeGinio Avec ou sans assurance Avec ou sans moustache Avec ou sans ongles Alors je me suis laissé Entendre dire Qu'il avait pris 40 millions de dollars Sur C'est l'acteur Le mieux payé du moment Mais bon Il en faut toujours Évidemment Par rapport à sa taille Parce que je pense Qu'à mon avis Le mieux payé Par rapport à son ratio de taille C'est Warwick Davis Non ? Je ne sais pas S'il gagne encore beaucoup Aujourd'hui Et là je ne pense pas Mais peut-être Nurgel Qu'est-ce que tu vas Nous faire écouter ? Rien Rien ? Tu n'as pas de musique Aujourd'hui The Sound of Silence Mais si bien sûr Que j'ai prévu de la musique Vu qu'on parle Télévision et cinéma J'ai choisi un petit Frank Zappa Qui s'appelle I am the slime Pour des raisons évidentes De droit d'auteur J'ai coupé la musique ici Si vous voulez avoir Nos émissions Avec les musiques Eh bien venez les écouter Sur Radio Campus Tous les premiers lundis du mois A 19h Et on est reparti Yo et nous revoilà Il est de retour Mais il n'est pas seul Il est venu avec Les deux gros lourds Que nous sommes Gilles Huss et Goldo Avec Nurgel C'est peut-être moi Le plus lourd C'est vrai ? Je pense techniquement Je crois que c'est lui Le plus lourd Mais oui Donc les médias Tiens d'ailleurs Un média qui a survécu A toutes les époques C'est marrant C'est la radio Eh oui La radio Mais en fait Moi je pense que En fait ce sont des couches Des strates qui se placent Les unes après les autres Regardez On va encore à l'opéra On va encore au théâtre Alors à l'époque On disait Ouais le théâtre va se faire tuer Par le cinéma Non En fait ce sont des strates Qui se rajoutent Ça devient à chaque fois Un public De plus en plus de niches Oui c'est ça Alors par contre moi Dans le nouveau storytelling Des nouveaux médias Etc Je n'y crois pas vraiment Complètement C'est les lunettes De réalité augmentée Donc les Oculus Rifts Etc Ça dépend pour quoi Oui pour le jeu vidéo Etc Mais ça reste comme De l'ordre du gadget On nous a tellement vendu Des trucs Je ne sais pas dire encore Parce qu'on aurait pu dire La même chose Simplement du cinéma Oui c'est vrai Et on l'a dit Oui c'est vrai Mais ça reste de l'ordre Du gadget C'est surtout Que c'est une technologie Qui vient seulement De débarquer On en parle depuis très longtemps Bon j'ai déjà essayé Plein de trucs J'ai déjà essayé notamment Un tremblement De vivre un tremblement De terre en live Du gaming Machin Il y a des parcs d'attractions Qui se créent Avec des thématiques de malade Ça reste de l'ordre De l'attraction Je ne sais pas si chez soi Une famille va se mettre Des Oculus Je ne sais pas encore Un truc que j'ai trouvé marrant Que ça a fait penser En fait l'arrivée De l'Oculus Rift C'est à l'arrivée Du son au cinéma Parce que Le son au cinéma Ça a amené Certains genres À prendre Beaucoup plus d'ampleur Or le genre Horreur A pris de l'importance Avec L'arrivée du son Et prend du sens On prend de l'ampleur Maintenant Avec l'Oculus Rift Où on est vraiment Investi dedans Exactement D'ailleurs J'ai testé Il n'y a pas longtemps Le Paranormal Activity En Oculus Donc c'est un test Bon c'est facile L'horreur je pense Quand ça joue Sur le cerveau reptilien C'est très facile Vous pouvez faire pleurer Plus facilement Avec des lunettes De réaugmenter Vous pouvez faire peur Plus facilement Voilà les sentiments Et tu as pleuré de peur J'ai pleuré de peur J'ose même pas imaginer Ce qu'ils vont nous sortir Comme jeu d'horreur Avec l'Oculus Mais c'est quand même trash Je dois vous dire Déjà même Et comme porno Alors ça Dans le porno Il faut savoir Ça c'est aussi très important Dans tous les nouveaux médias Oui C'est toujours Un produit test Il y avait déjà À l'époque du cinéma Les femmes nues Filmer Pour que les gens Puissent assouvir Leur fantasme Les premiers business model Sur internet C'était les sites porno Et là avec Les cassettes Qui sont vendues Parce que Franchement vous imaginez À l'époque Les gens qui allaient voir Le porno dans des salles De cinéma Avec ton voisin Sur des sièges Sur des sièges Répugnants Qui changeaient de couleur Toi qui va sur Pornhub Tu ne peux pas imaginer ça Toi Mergueul Qui va sur ces sites Je ne te regarde pas toi Parce que je suis le seul Bien sûr Oui non C'est vrai que ça C'est un truc Qui m'avait toujours frappé Dans par exemple Le film Loup-Garou de Londres Où tu as les salles de cinéma Qui passent du porno Et où ils sont tous Tu vois À deux, trois sièges Les uns des autres À se pogner Ça doit encore exister Pour les grands fans La dernière a fermé à Bruxelles Les nostalgiques C'est vrai C'était près du centre Enfin voilà Soit Tu as raison Pour revenir à quelque chose Un peu plus concret C'est vrai que le porno Est quelque chose Qui saute sur les nouveaux médias Le 4K Donc c'est à dire La haute résolution C'était le porno Et là maintenant Ce n'est pas une blague Il va commencer à y avoir Des espèces de combinaisons Pour simuler De l'acte sexuel Etc En fait C'est marrant Parce qu'il y a des films Qui ont parlé De ces nouveaux médias Comme par exemple Minority Report Ou Intelligence Artificielle Ou je ne sais pas si vous vous souvenez À un moment Il y a des espèces de robots droïdes Qui assouvissent les fantasmes Ghost in the Shell Ghost in the Shell Effectivement Et Vidéodrome en un sens Qui a un petit peu Été fait sur Sur le modèle Enfin par rapport A l'arrivée de la cassette Et l'influence De plus en plus importante De la télévision Oui alors ça C'est assez bizarre Donc Vidéodrome C'est un film de Cronenberg Le réalisateur canadien Qui raconte une histoire Avec l'actrice Et notamment la chanteuse Du groupe Blondie C'est marrant Et en fait C'est une espèce de chaîne bizarre Qui fait du snuff movie Sur lequel ils tombent Et ça les emmène Dans un univers un peu bizarre Mais il faut savoir Qu'avant l'arrivée du numérique Et tout ça Il y avait des tentatives De chaînes Un peu interactives Comme ça Dans les années 80 90 90 Comme on dit en Belgique Il y a eu ça avant en fait Mais ça c'est un truc Qu'ont les américains Que nous on n'a jamais connu Des espèces de paper view Comme ça Ils pouvaient Aux States C'était tout à fait Faisable De louer Sa petite chaîne de télé Exactement Oui C'est quelque chose On n'a jamais eu Et tu pouvais faire ton petit show Un truc à la Winsworld Voilà un truc à la Winsworld Qui passait Et c'est peut-être ça Qui est l'ancêtre Le plus ressemblant De ce qu'est devenu La créativité sur internet Aujourd'hui Exactement Je pense tout à fait Comme toi pour ça Et c'est pour ça Que c'est quelque chose Qui est beaucoup plus ancré Dans la mentalité américaine Et c'est pour ça Que c'est quelque chose Qui s'est lancé Avant tout Aux Etats-Unis Qui commence maintenant A toucher la France Et qui touche très difficilement La Belgique Ça en Belgique Malheureusement C'est toujours le même problème Au niveau des médias C'est qu'on est toujours Si train de retard Pourtant Pourtant Les inventeurs de la New Beat C'est quand même des Belges Et je pense qu'il y a Beaucoup de clips Qui ont été tournés En Belgique Dans les années 80 Il faut qu'on relance ça Heureusement La zone geek est là Non ? La zone geek est là Chalalala Non mais voilà Je pense qu'on est dans Un espèce de modèle bizarre Est-ce que pourrait historiquement Je pense Franchement On peut comparer ça A l'arrivée du son Tu en parlais tout à l'heure Au cinéma Je sais que Charlie Chablin Était contre le son Oui Il était anti-son Ça change tous les codes Oui évidemment Tous les codes Et forcément Lui il était beaucoup gestuel Visuel Donc forcément Ça cassait un peu son truc Je pense que la première fois Qu'on l'entend C'est quand il chante Oui oui Je crois aussi Que c'est la première fois Qu'il Enfin on l'entend Mais c'est Il a quand même passé Passé le cap Et il l'a très très bien passé Je dirais Le passage au son Je comparais ça A plus une nouvelle technologie Qu'un nouveau média Oui c'est ça Mais c'est une nouvelle manière De raconter Parce que souvent En fait pour l'instant La web série Les web shows etc Avec ce côté amateur Mais là ça commence à devenir avec une production value quasiment équivalente à la télé, pas mal d'émissions tout en gardant ce côté qui en fait c'est l'un des facteurs les plus importants du succès des chaînes internet, c'est le côté où on se sent proche tu regardes la télé, tu vois de Chavan à la télé t'as pas l'impression que c'est ton copain c'est le présentateur tu peux bien l'aimer tandis que quand tu vois la zone geek en slip devant ton écran, t'as l'impression vraiment qu'il s'adresse à toi d'ailleurs c'est souvent les messages qu'on reçoit, on a l'impression de travailler avec des potes tu as cette liberté ou en tout cas cette impression de liberté que c'est toi qui choisis que tu as fait le choix de l'information que tu reçois oui, par contre c'est un effet aussi inverse qui fait que tu peux toujours aller chercher les mêmes informations et donc te rester te braquer dans une pensée sur un sujet précis et ne jamais aller voir ce que les joueurs en face vont dire et ce qui n'aide pas d'ailleurs à ce niveau là c'est que ce sont tous les petits je cherchais le mot les petits programmes qui vont justement voir tes centres d'intérêt et qui vont toujours te centrer la série et toujours te rebalancer des informations des informations de la même veine et ça je pense que ça ça peut être problématique mais encore une fois c'est l'arrivée de l'argent dans ce monde chaotique et libre qu'est l'internet mais qui à mon avis risque de l'être de moins en moins alors moi mes prédictions alors deux possibilités soit on va s'ouvrir complètement vers la création soit comme pour la télé ou la radio à l'époque souvenez-vous parce qu'on oublie ça il y a des radios libres pirates qui ont été interdites censurées il y a eu des bagarres sans nom des gars qui faisaient de la résistance pour garder leurs émetteurs etc. il y a eu ça bien sûr dans les années 80 d'ailleurs l'argent des radios libres ben oui mais l'internet va justement et que bonne question comment anticipez-vous l'avenir entre la télé l'internet et les vidéos on demand si je puis dire les VOD moi je pense qu'un petit peu en un sens tous vont fusionner oui ça va être fusionné mais justement est-ce que ça va tellement être fusionné qu'ils vont commencer à segmenter en disant toi t'as le droit toi t'as pas le droit toi t'es labellisé toi t'es pas labellisé toi tu peux émettre c'est ça la question moi je pense que ça va être une guerre et ça va être sale oui c'est ça je suis pas je ne vois pas l'avenir très radieux je pense que ça va être de plus en plus dur d'uploader de faire sa popote tout seul de l'uploader et de se faire connaître et que je vais appeler ça comme vous voulez la bande des gens qui se font de l'argent grâce à la télévision vont à un moment faire jouer tout leur poids en disant maintenant c'est nous qui devons être mis à l'avant on va prendre on va bouffer mais c'est ce qu'ils font déjà ils commencent à bouffer quand tu vois les gros groupes qui commencent à s'emparer des trucs etc moi je suis d'accord avec toi ça peut être malsain maintenant comment réagir il y a une chose c'est qu'on ne peut pas stopper le progrès il y a un moment où il faut se dire ok on ne peut pas retourner en arrière il faut il faut simplement guider le courant dans la direction qu'on veut et ça on va arriver en un sens je pense qu'on a vécu je dirais à partir de 2010 on a vécu quelques années relativement glorieuses je crois que de la liberté du chaos il me semble que youtube date de 2007 c'est encore un média extrêmement jeune comme facebook d'ailleurs en fait on a l'impression que ça a toujours existé mais tous ces trucs là datent plus ou moins de cette époque là mais c'est peut-être un petit peu plus vieux youtube je suis peu certain de la date mais c'est assez jeune vous avez vu la première vidéo uploadée sur youtube par le créateur c'est lui dans un zoo oui oui qui monte des girafes c'est complètement banal en fait exactement et donc ce que j'allais dire c'est que les premières années ont été quand même en un sens un parc totalement libre et au fur et à mesure que ça commence à s'institutionner ça va être de plus en plus contrôlé et je pense que tout doucement on va perdre certaines de la liberté parce que de manière générale les gens qui ont du pognon n'aiment pas que les choses ne soient pas labellisées il faut mettre les choses dans des cases et ici pour le moment il n'y a pas de cases et ça ça laisse en merde moi par exemple souvenez-vous au début de youtube quand vous applaudez il n'y avait pas les histoires de ta musique ton machin maintenant uploader un truc après deux secondes il y a les algorithmes qui ont reconnu tel morceau tel truc c'est devenu déjà chiant alors imaginez dans dix ans je ne sais pas si vous avez un peu suivi toutes les histoires avec le comment est-ce qu'ils appellent ça le fair use aux Etats-Unis les américains ils commencent à se mettre en rang de bataille pour défendre les droits des créateurs sur d'utiliser des images des morceaux je vais dire les vidéastes parce que ça devient de la folie furieuse c'est-à-dire qu'à l'époque tu ne sais plus rien sortir c'est ça un type qui écrit sa propre musique se retrouve avec un procès au cul de Sony parce que l'algorithme a confondu la musique qui avait créé le mec avec une musique de Sony et comme c'est automatique le procès va avoir lieu il va devoir se défendre comme ça j'ai entendu très récemment il y a eu quelqu'un qui en fait s'est fait voler une de ses vidéos qui est passée dans un enfin s'est fait voler donc en fait Family Guy les griffines ont passé un extrait de la vidéo de ce gars-là sans lui demander le droit dans un autre épisode et ensuite quand le gars s'est fait s'est fait attaquer en fait il s'est fait attaquer par les griffines parce que une de ses vidéos avait un extrait des griffines qui était en fait sa vidéo à lui qui était prise dans l'épisode c'est quand même ça devient on a quand même connu des chaînes des gros groupes très connus qui font des franchises avec des souris et des canards se faire eux-mêmes couper leurs propres algorithmes avec leur propre musique donc on arrive dans des aberrations mais c'est vrai que le problème c'est qu'à nouveau c'est encore un média nouveau et qu'il n'y a pas les contrôles qu'il faut et évidemment quand il y a une question qui se pose c'est toujours les gros sous qui gagnent moi je vois bien leur gueule ces saloperies de gars qui projettent des hologrammes c'est vraiment de la merde nous à l'époque à Youtube on a été au moins contrôlés c'est vrai qu'est-ce qui sera après Youtube des projecteurs holographiques ou c'est quoi des droïdes qui vont faire des reviews j'en sais rien de la 3D en direct dans ton salon des droïdes qui vont faire des reviews tu vas les insulter salon prix de droïdes qui font des reviews de films en fait nous nous sommes déjà des droïdes donc vous nous voyez ils ne sont pas les vrais je pense que de tout temps sur Radio Campus on n'a jamais eu une discussion aussi sérieuse de droïdes qui font des reviews en hologramme tu trouves ça sérieux toi bah oui mais vraiment je crois qu'on a un petit peu résumé les choses c'est compliqué en fait d'expliquer cette thématique parce que c'est vrai que c'est un truc en évolution c'est enfin voilà nous avons digressé nous avons un peu dégraissé le mammouth on a parlé de beaucoup de choses on a parlé de beaucoup de choses et on a encore plein de choses à vous raconter mais en attendant on vous dit à la prochaine bye 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 je ne vous oublierai jamais et sortez en slip ça c'est un truc Sous-titrage ST' 501